Bonjour, je m'appelle Olivier Bessron, je travaille pour la Croix-Rouge aujourd'hui en étant directeur d'un établissement pour personnes handicapées. Je vais vous parler rapidement d'une expérience précédente. J'ai été responsable de Communauté Emmaüs, dans la mesure où les Communauté Emmaüs sont des exemples de participation à plusieurs égards. Un, de par les personnes qui composent les communautés, donc les compagnons d'Emmaüs, qui sont accueillis, logés, nourris, blanchis, mais qui, en contrepartie de cet accueil, participent à la vie de la communauté en y étant acteurs à tous les niveaux, de l'entretien jusqu'à la récupération du matériel qui fait la vente et qui fait les produits qui permettent à la communauté de vivre. Donc voilà, comment ces différentes personnes arrivent dans les communautés, comment elles s'y engagent, de quelle manière elles s'y investissent, puisque c'est une participation qui, même si une contrepartie, reste libre, puisque les personnes peuvent venir et repartir un petit peu comme bon leur semble. Et en parallèle, notre participation qui est celle de tous les bénévoles qui interviennent sur les communautés, aussi bien sur le volet administratif avec le bureau du conseil d'administration, que sur le volet engagement du quotidien auprès des compagnons. Et ce que les personnes bénévoles, du coup, trouvent en s'investissant dans les communautés, pourquoi elles s'y engagent, quelles sont les contreparties qu'elles peuvent en attendre. Voilà, tout ça, c'est un ensemble de questionnements qui sont intéressants et qui se croisent entre l'engagement des compagnons et l'engagement des bénévoles, et savoir pourquoi elles s'engagent et pourquoi, éventuellement, elles ne poursuivent pas l'engagement dans la durée. Voilà, je vous remercie.